C'est vrai que s'y retrouver dans les formations aujourd'hui, ce n'est pas simple, et je ne dirai pas le contraire. En ce qui me concerne, je ne connais pas toutes les formations, j'interviens dans les formations, mais c'est plutôt pour donner un éclairage de la logistique humanitaire pour des gens qui souhaiteraient peut-être partir. Donc ça ne concerne pas la demande. Après, tout dépend de ce qu'on veut. Si on veut retrouver des formations sur des outils, on va dire, utiles pour les entreprises, il y a par exemple le niveau Bac plus 2, IUD, etc. Après, il y a un niveau plus expertise, on va dire, école de commerce. Après, ça a un coût. Il y a une autre solution aussi qui est assez nouvelle, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce type de formation, qui est gratuite cette fois-ci, après vous avez en qualité très inégale, qui s'appelle l'EMOOC, M-O-C-C. Moi-même, j'ai regardé ce qui existait en Superchain, il y en a aussi en gestion de projet, ça existe, il y en a un qui est très 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 bien fait. Et donc ça, c'est des formations gratuites et qui ne sont pas du tout faites par des amateurs, bien au contraire, et qui donnent des outils très intéressants lorsqu'on recherche à se convertir comme cela. Après, bon, effectivement, moi j'ai fait un petit document sur des formations logistiques que je connais, sur lesquelles je suis intervenu. Maintenant, effectivement, je ne peux pas forcément vous dire... Alors, si, il y a un réseau qui pourrait peut-être vous intéresser, mais qui est très axé transitaire, etc., c'est tout ce qui est AFTIF Team, qui donne des formations très pratiques pour travailler au niveau des acteurs, en fait, du transport international et national, ça va du permis cariste jusqu'à gestion de stock, en passant par directeur d'agence avec le réseau listé de l'AFTIF Team, ils ont changé de nom, ça s'appelle Al-Af-Tram, je trouve ça. Et là, c'est peut-être une porte intéressante pour vous, effectivement. Sur la deuxième partie de votre question, je pense que la dame, je vous le dis d'ailleurs, certainement dira plus de choses que moi, aujourd'hui, dans la logistique, notamment du transport, en tout cas, du pilotage de flux, effectivement, on entend beaucoup d'entreprises du secteur quantier en difficulté, parce que leur modèle économique et la pression, notamment des pays de l'Est, sur les modèles économiques différents, les laisse un petit peu, enfin, exemptes, entre guillemets. Moi, je connais beaucoup plus la logistique maritime et portuaire. Aujourd'hui, par exemple, une autorité portuaire comme celle du Hague, cherche, recrute des gens de chez SDV, des gens de chez Géody, certainement, pour avoir cette compétence métier de piloter des flux depuis le port du Hague vers l'intérieur, ou depuis l'intérieur vers le port du Hague. Et donc, ils cherchent des profils totalement atypiques sur des filières. Je vous donne un exemple concret, et je ne sais pas si ça vous correspond. La fameuse filière colis lourds, non conventionnelle, des choses qui ne rentrent ni dans un conteneur, qui ne sont pas du vrac, qui demandent des expertises techniques très, très importantes, des logistiques très fines, voire même parfois sur mesure. Au pont du Hague, on a trouvé deux logisticiens, des gens qui étaient des logisticiens, qui sont devenus des fonctionnaires de l'autorité portuaire du Hague pour mettre en place la filière colis lourds. Et de quelques colis lourds, de manière exceptionnelle, on est passé à 600 colis lourds. Ça devient une filière hyper rentable au pont du Hague. Et je pense qu'après, en fonction de votre profil, un armement maritime. Aujourd'hui, CMACGM vient de poster un résultat trimestriel exceptionnel, des dividendes exceptionnels. Je ne dis pas que ce sont des jolis métiers parfois. Savoir faire de la saisie de Bill of Leading sur le système Lara dans une agence CMACGM à Marseille, ça peut vite être ennuyeux. Ça, c'est clair. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans des processus, non pas de reconversion, mais bien de mise en application de vos savoirs et de vos connaissances, et puis de mettre un pied dans un grand groupe comme CMACGM, ce sont des boîtes qui recrutent. Alors, quand je dis qui recrutent, c'est parce que là, ça va bien. Il y a 18 mois, ça allait mal, ils débauchaient. Parce que vous savez, vous connaissez très bien la précarité aujourd'hui de l'humanitaire. Dans le maillon transport, je peux vous assurer qu'elle est tout aussi sensible. Et aujourd'hui, on est dans une phase de croissance, tout va bien. Les navires sortent, les volumes et les flux sont de plus en plus importants. Il faut avoir aussi une maîtrise de l'anglais, qui est quand même importante dans ce contexte-là. Je ne dis pas en anglais littéraire, vous allez même citer Shakespeare, on s'en fout ça. C'est l'anglais du transport, l'anglais du business, où vous allez avoir un gars à l'autre bout de la planète qui va vous dire, « Dans mon système informatique, ça bug, réponds-moi ». Ça, il va vous dire en anglais d'Indonésie, en anglais d'Inde, ou en anglais du Burundi. Donc, tous ces métiers, tous ces secteurs, aujourd'hui, sont quand même assez porteurs. Par exemple, le fret aérien est en difficulté. Parce que, dans un monde économique où on rationalise et on optimise de plus en plus, l'aérien est un fret de luxe. Et aujourd'hui, on fait de la combinaison aérien-maritime, où on transfère tout du maritime dans des supply chains qui sont repensés. Oui, il faut des compétences. Et les compétences terrain d'humanitaire peuvent très bien intéresser un expressiste aérien qui cherche à, je dirais, diluer un peu sa compétence pour aller rester compétitif sur certaines gammes de produits, par exemple. Moi, je pense que ce sont des secteurs où, finalement, le métier de logisticien, c'est un peu comme, vous savez, le marketing, il y a 20 ans, on ne savait pas trop ce que c'était. Et c'est un peu fourre-tout. Mais dans le secteur que moi, je connais, qui est le maritime portuaire logistique, ce n'est pas simple. C'est très volatile, mais ça recrute. Ça recrute, et madame, vous me dites si je dis des bêtises, et dans des logiques où la multimodalité est un énorme plus. Et l'humanitaire, lui, enfin, logiquement, à un moment donné, il a fait de l'aérien parce qu'il était à l'autre bout de la planète et son appro, il était en aérien. Il a fait du camion parce que c'est ce que moi, à l'autant, comme ça que ça roule. Parfois du fluvial parce que c'était la seule manière d'arriver au point final que de faire du fluvial. Et ça, c'est ce caractère, encore une fois, très malléable par rapport au mode. C'est très, très important. Donc quand il y a la crise du routier en France, il y a aussi l'explosion du fluvial où on n'a pas les compétences. Aujourd'hui, on n'a pas assez de bateliers, on n'a pas assez de bateaux et on n'a pas assez de savoir-faire pour faire du fluvial. Pourtant, on a les aides de l'Europe. On a de l'argent pour construire des bateaux. Oui, c'est clair. Et finalement, peut-être que votre boulot, vous allez le trouver chez un atelier belge. Parce que là, pendant tout ça, on ne pourrait pas qu'à l'éticaturer, mais c'est vrai. Je voudrais revenir très brièvement sur deux métiers de l'achat d'appro dont on a moins évoqué ce matin. Et à mon avis, oui, il doit y avoir des opportunités sur le marché de l'emploi. C'est d'une part la gestion de stock. Je pense qu'il y a des opportunités. Peut-être regarder... Alors, ça ne peut pas m'en rêver que de se gérer un stock de médicaments, mais notamment peut-être dans la grande distribution ou ailleurs, peut-être que vous êtes plus au courant, effectivement, de comment se porte ce volet du marché de l'emploi. Et puis, il y a aussi les achats. Je pense que les achats, c'est une fonction qui peut intéresser à certains d'entre vous. Vous avez certainement, pour certains, été amené à acheter dans des conditions pas forcément faciles, ce que je disais ce matin, sur des marchés qui sont instables avec beaucoup d'inflation, etc. Et donc, il y a des techniques peut-être que vous ignorez vous-même. Peut-être que quand vous posez la question sur la formation, peut-être aussi regarder sur ces métiers-là, ce qui pourrait vous permettre de faire une VAE, par exemple, pour pouvoir être positionné avec l'ouverture que vous avez auprès d'entreprises qui seraient, à mon avis, très intéressées par vos profils. Il nous reste peu de temps pour... Sinon, les dernières questions.